Bonjour, découvrez la Loire au départ de Chantosso en embarquant à bord de la Luce, un bateau qui fête ses 10 ans. Il vous emmène chaque jeudi de l'été pour une balade de 3 heures, balade entrecoupée d'une pause pour profiter du marché d'Ancenis, l'occasion de découvrir les richesses du patrimoine, de la faune, de la flore, mais aussi du vignoble, puisque vous pourrez également déguster quelques vins du Pays d'Ancenis. On vous prend à 9h sur la commune de Chantosso, et puis après on vous dépose vers 9h45 au marché. On récupère pour une petite dégustation sur le bateau, avec le domaine des galois, et puis après on retourne tranquillement, là où on vous a pris le matin, c'est quand même plus pratique. On est dans une idée où c'est pas la même chose que ce qu'on fait l'après-midi, où il y a beaucoup plus de commentaires, là on est proche des gens, mais on a quand même des commentaires sur ce qu'on peut croiser, là il y avait pas mal d'enfants à bord, donc on fait un échange sur la faune, la flore, évidemment quand il y a du patrimoine et que les gens sont intéressés, on fait un échange, mais c'est un peu plus familial, un peu plus convivial que l'après-midi, où on donne beaucoup plus d'informations. Alors quels sont les lieux magiques à découvrir le long de la Loire ? La réponse de Damien Bécaud, le pilote de l'ALUS. Alors il y en a plusieurs, il y a par exemple un petit peu plus en avant, le site des hirondelles de rivage, sur la pierre de Drin, on a juste l'île Coton à l'arrière, là c'est un coin qui est assez magique aussi. Pour les oiseaux ? Et puis le visuel aussi, c'est vraiment bien. Et puis bien sûr, on était déjà sur les folies Sifais, où nous sommes allés la dernière fois, les folies Sifais, les îles Bridons un peu. On est sur un coin ici de Loire, enfin c'est pas parce qu'on y navigue régulièrement, mais je connais bien jusqu'à Angers, et ici on est, par rapport à moi, sur un des plus beaux sites. Alors le village de la Patache, qui fait partie de la commune de Chantosso, qui est rattachée à la commune, est un ancien village de mariniers et de pêcheurs, un village atypique, à maison, à étage. Alors les premières maisons à étage, pendant les crues, ce qui permettait de monter les meubles comme ça directement, et donc on trouve ces maisons à étage sur les îles, par exemple à gauche, sur l'île Neuve, il y a des anciennes fermes, et on trouve aussi ces maisons à étage. Bien sûr, il y a des petites ruelles qui serpentent comme ça entre les maisons, et ce qu'on appelle des voyettes, des voyettes, donc vraiment de quoi passer, une brouette, la largeur d'une brouette. Et l'un des moments phares de cette balade, c'est la dégustation des vins du domaine des Galoirs. Là c'est toujours un plaisir de faire goûter, surtout quand on a des produits de cette valeur. J'ai choisi de représenter les trois appellations qu'on a au domaine, les trois plus grosses appellations. Donc là aujourd'hui, on est sur le Muscadet Coteau de la Loire, qui représente plus d'un tiers de la production chez nous. Et après on a le Gamay Rosé Coteau d'Ancenis, et puis l'Anjou. Donc en fait c'est les trois appellations qui sont vraiment très bien représentées dans la région d'Ancenis. Vous n'avez pas pris le Malvoisie là ? Ah non, le Malvoisie, il est victime de son succès on va dire. Plus de trois heures de balade donc, chaque jeudi jusqu'à fin août. Réservation auprès de Loire-en-Seine au 02 40 83 60 00.